Bonjour Hervé, merci en tous les cas de venir parler un petit peu avec moi sur Mistral TV, donc on voulait un petit peu déjà recueillir votre sentiment sur cette rencontre entre Privat et Montélimar cet après-midi. Une victoire montilienne malgré tout, mais Privat qui s'est quand même plutôt pas mal débrouillé. Voilà, je crois que c'était un premier match de saison, c'est aussi une façon de tester son niveau de jeu en recevant une très grosse équipe. On sait que Montélimar n'est pas là pour faire de la figuration, Montélimar a des ambitions et d'ailleurs à juste titre. Et je crois que les privadois ont pu vérifier qu'ils étaient à leur place en Fédéral 3. Et moi je pense que ça augure d'une belle saison. J'ai trouvé que les privadois n'avaient pas démérité, loin de là. J'observe d'ailleurs qu'en seconde mi-temps, finalement c'est 8-0 et que c'est la première mi-temps qui a été un peu longue à démarrer. Mais moi je crois encore une fois que ces privadois ont fait preuve de combativité, ont fait preuve aussi d'intelligence de jeu, que le score aurait pu être différent. Et je pense que la saison sera une belle saison pour les privadois, en tout cas c'est ce que je leur souhaite. Alors dites-nous Hervé un petit peu, la politique sportive sur l'Ardèche, qu'est-ce que c'est ? Alors on connaît évidemment les filles du Pousin, on connaît le RCAV maintenant, on découvre le SC Privat depuis le printemps dernier puisqu'on l'avait déjà filmé pour la finale Honneur contre EMEU. Quels sont les autres projets sportifs que l'Ardèche met en oeuvre cette année ? La politique sportive c'est aussi le vélo dans un département comme l'Ardèche, le cyclotourisme mais aussi le cyclisme, puisqu'il se pourrait, je le dis avec un petit sourire en coin, que l'Ardèche accueille une belle étape du Tour de France l'an prochain, on verra ça, l'annonce sera faite le 20 octobre. Et puis la politique sportive du département c'est aussi de s'intéresser au club plus qu'aux équipes elles-mêmes, c'est-à-dire à l'association, à la mobilisation des partenaires, à la dynamique autour des jeunes, et notamment le conseil départemental de l'Ardèche essaye d'accompagner tous ceux qui mobilisent, des éducateurs sportifs, parce que le sport c'est d'abord essayer de faire en sorte que l'on puisse contribuer à cette éducation, à se vivre ensemble. Le SCP Privat en est un très bel exemple, il y en a beaucoup d'autres, à Anonné, à Aubenas, à Tournon, et donc le rôle du conseil départemental c'est ça, c'est d'essayer de faire en sorte que tous les sports puissent évoluer, et que les jeunes y trouvent leur place. Les jeunes et les moins jeunes, on parle aussi des enfants bien évidemment, Tournon vous l'avez évoqué, on a vu évidemment Sébastien Chabal qui a pu venir à ce tournoi du mois de mai cette année, et qui a un grand grand engouement, le tournoi Tournon. Le tournoi Tournon naturellement, mais je crois qu'il y a une vraie dynamique dans ce département, il n'y a pas un gros club qui écrase les autres, et donc l'intérêt et la chance que l'on a quand on habite en Ardèche, c'est qu'on peut pratiquer le rugby, le foot, le basket, le hand, que l'on habite à Tournon, à Anonné, à Aubenas, à Privat ou ailleurs, à Boursin-Tendéol, et donc le rôle du conseil départemental c'est de faire en sorte que la pratique sportive puisse se diffuser partout sur le territoire, y compris en milieu rural. On a mis en place récemment un petit camion qui s'appelle Mobile Sport, qui se déplace et qui amène, qui apporte des pratiques sportives dans des territoires qui n'en ont pas. Donc voilà, le sport pour tous, ça serait un peu le slogan d'une certaine manière du département de l'Ardèche. Voilà, un département de l'Ardèche qui est bien représenté en tous les cas et c'est de bonne augure pour la suite. Merci beaucoup Hervé pour ces quelques mots et puis bonne continuation en tous les cas sur ce poste qui est le vôtre en tous les cas. Merci, bonne continuation à Mistral TV également. Merci à vous.